Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser sa propre plaque de texture. Parce que c'est vrai, faut se l'avouer, une plaque de texture c'est quand même assez cher et parfois pas forcément un autre goût. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te montrer comment la réaliser toi-même, avec les moyens du bord, avec ce qu'on peut trouver sous la main. Enfin bref, tu l'auras compris. Donc pour ça j'utilise de la pâte beurk et je vais la conditionner pour que la couleur soit unie, c'est quand même plus sympathique. Après c'est comme on veut bien évidemment. Je viens découper un petit carré, moi il fait 14 petits carrés par 14 petits carrés. Mais ça on s'en fout, on prend la taille que l'on veut bien évidemment. Et maintenant on s'amuse à faire les motifs qu'on veut à l'intérieur de cette plaque. Et donc pour ça on utilise les outils que l'on veut, les emporte-pièces, enfin bref tout ce qui nous passe par la main. Et donc pour ça je te laisse regarder les images en musique parce que ça sera beaucoup plus sympathique et ça parle mieux que mon charabia qui veut strictement rien dire. Comme à chaque fois. Là c'est juste un exemple que je te montre parce que finalement tu fais ce que tu veux. Moi j'étais partie sur l'idée de faire des arabesques. Je suis vraiment partie en freestyle pour faire ce petit motif. Le but est tout simplement de remplir la plaque entièrement. En tout cas comme on veut. Donc j'ai commencé par faire simplement les petits dessins. Et une fois que ça me plaisait bien, je suis venue appuyer un peu plus fort pour marquer des belles empreintes. Et donc pour réaliser cette petite plaque, j'ai utilisé seulement un douding tool. Donc là je t'ai montré comment réaliser une plaque avec des motifs ancrés à l'intérieur. Mais tout à l'heure j'en ai réalisé une autre avec des motifs qui ressortent en relief. On peut modifier à n'importe quelle sauce et on obtient une plaque de texture à moindre coût. Et ça honnêtement c'est génial. Il n'y a plus qu'à passer ça au four et on a une jolie plaque de texture faite maison. Alors si tu as du silicone, tu peux faire un moule. Moi malheureusement je n'en ai pas alors je vais m'en servir tel quel comme ça, ça fonctionne tout aussi bien. Pour ça il y a juste à humidifier la plaque ou bien mettre un peu de talc et le tour est joué. J'ai fait quelque chose de vraiment très très simple, il n'y a rien de sorcier là-dedans. On peut bien sûr compliquer la chose, faire des trucs beaucoup plus complexes. Moi je suis nulle à chier en dessin alors je veux au plus simple. Mais au moins je sais que c'est une plaque qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs, qu'elle sera unique en son genre. Mais au moins c'est fait maison, avec des motifs que moi personnellement j'aime bien quand même. C'est tout simple mais moi j'aime bien. Alors c'est le principal. Pour ne pas te laisser dans l'indifférence la plus totale, je voulais te montrer les petits exemples que j'ai réalisés avec ces deux nouvelles plaques de texture. Donc j'ai fait les choses tout simplement avec un Iden Magic et un Mecha Shift. Mais bien sûr on peut utiliser n'importe quelle technique exactement comme avec n'importe quelle autre plaque de texture. Là je te montre juste tes petits exemples. Et voilà. Musique Musique Et donc du coup voilà le résultat pour mes plaques de texture et aussi mes petits bijoux. Mes deux petits bijoux. Donc voilà le résultat. Voilà voilà. Musique Musique Donc voilà la recette miracle pour réaliser sa propre plaque de texture. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo très rapide, très courte et très simple aussi. Mais j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé, t'aura intéressé, t'aura... Enfin bref, comme d'habitude n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et en attendant et bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Musique Musique Musique